Yo, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le moment tant attendu pour beaucoup a enfin eu lieu dans Warzone. L'explosion de la carte de Verdansk pour éradiquer la menace zombie et laisser place à une version guerre froide de la carte. Mais cet événement s'est déroulé en plusieurs parties. Deux parties majeures et plusieurs petits éléments entre temps avec notamment un immense easter egg qui a pris place entre les deux événements majeurs. Alors ça me semblait intéressant que de retracer tous les événements et les easter eggs menant à l'explosion ainsi que l'arrivée de la nouvelle carte de Verdansk. Bien évidemment, tout a commencé dès le lancement de la saison 2 de Black Ops Cold War et de Warzone où un bateau contenant du gaz Nova 6 et des zombies s'écrase sur Verdansk. Ce bateau provenait de l'île de la Renaissance et c'était le bateau de Vyodanoï. En réaction à cette contamination de zombies, la carte commence instantanément à changer dû au protocole de protection et de danger de Verdansk avec notamment certaines zones et passages souterrains comme les métros qui deviennent complètement inaccessibles mais également les bunkers. Ainsi que l'ajout notable de certains terminales à différents endroits de la carte affichant le niveau de l'infection. Et tout au long de la saison 2 de Black Ops Cold War et Warzone les zombies se sont déplacés à travers les différents points d'intérêt de la carte de Verdansk. Durant cette période de temps, des membres privilégiés de la communauté Call of Duty recevaient continuellement des items correspondant au lieu où les zombies se rendaient. Si les zombies arrivaient à la prison, ces personnes recevaient des uniformes de prisonniers. Chaque semaine après le lancement de cette saison 2, différents rapports concernant l'état de l'infection étaient publiés sur le site de Call of Duty. Ces rapports contenaient souvent des échanges entre les opérateurs en mission sur Verdansk ainsi que des agents du gouvernement. Mais pas seulement, il y avait également des images attachées à ces rapports et certaines de ces images cachaient notamment des codes morses qui cachaient un message et la vérité sur Verdansk. Alors que ces images semblaient ne rien cacher initialement et vouloir seulement montrer le niveau de l'infection. Si dans les échanges entre les opérateurs à Verdansk et le gouvernement, ils assuraient aux opérateurs de Verdansk que tout était sous contrôle, que l'infection n'était pas une menace, mais que le public ne devait pas être au courant de cette infection. Dans les codes morses, on apprend la vérité. Une destruction du territoire était inévitable. L'infection est hors de contrôle et que tout est perdu. Il faudra raser Verdansk. Et du coup, dans les dernières semaines, on voyait notamment des messages de protocole et de danger. Les opérateurs doivent s'abriter dans un abri nucléaire et souterrain. Et quelques jours avant la destruction de Verdansk et la nouvelle carte, des zones de radiation à travers la map font leur apparition. Tous ceux qui meurent dans ces zones se transforment instantanément en zombies. Et le tout mène à l'événement nucléaire de Verdansk. La carte est perdue. Les joueurs doivent survivre parmi d'autres joueurs déjà transformés en zombies. L'objectif est d'exfilier Verdansk et de s'enfuir. Mais c'est tout simplement impossible. La destruction de Verdansk partie 1 est complétée. Verdansk est frappé par l'explosion nucléaire. La destruction de Verdansk Après la partie 1 de la destruction de Verdansk, la carte est inaccessible. Seule l'île de la Renaissance est accessible une journée avant l'explosion de Verdansk. Cette fois-ci, c'est une nouvelle version de la carte qui apparaît, une version nuit. Et ce, légèrement modifiée avec notamment l'ajout de nouvelles zones dont le centre de contrôle. Mais ce n'est pas le seul changement intéressant dans la carte de la Renaissance. Les joueurs remarquent un détail très intéressant. Le nom des zones de la carte est différent. Certaines lettres en rouge sont clignotantes et sont en fait des lettres de l'alphabet russe. Il aura fallu quelques heures pour trouver la solution de cet easter egg. En assemblant et traduisant les lettres russes, on obtient la phrase « Rebirth from the ashes ». Ce qui donne en français « renaître des cendres ». Un jeu de mots vu que Verdansk va exploser et renaître de ses cendres. Ainsi que la carte de la Renaissance. Puis, les joueurs remarquent quelque chose d'encore plus intéressant. Un site secret du nom de « Rebirth from the ashes » fait son apparition. Il est également accompagné d'un compte à rebours. Et très étrangement, ce compte à rebours coïncide avec le lancement de la saison 3 de Black Ops Cold War et de Warzone. Et du coup, c'est un nouveau site secret qui s'inscrit dans la lignée des nombreux sites secrets de Treyarch. Après le site secret Nova de Black Ops 1, celui de Black Ops 3 ainsi que celui de Black Ops Cold War, il y en a maintenant un pour Warzone. Sur ce nouveau site, on notera qu'en bas de la page, il y a un missile. Et après avoir cliqué dessus, une grille avec différentes lettres et numéros s'affiche. Les lettres essentiellement correspondent à différentes zones de la carte de la Renaissance. N6 correspond par exemple à l'usine de Nova 6. Une fois le compte à rebours terminé, il est possible d'entrer des mots dans le site. Le tout accompagné d'une vidéo avec un étrange message d'un étrange personnage. L'indice qui nous est donné dans cette vidéo est de trouver les messages émis par les touristes. Si ça paraît assez étrange et flou, c'est la prochaine étape de l'easter egg. De retour dans la carte de l'île de la Renaissance, il arrive par moments dans certaines zones particulières de recevoir d'étranges transmissions radio de numéros. 5, 9, 7, 2, 1, 7, 0, 5, 1, 7, 6, 6, 6, 7, 0, 7, Cette séquence de numéros est alors nécessaire pour la prochaine étape de l'easter egg. L'ensemble de cette séquence a été obtenu dans la zone de contrôle ou plus précisément le security area qui correspond aux lettres SA du site. Ce qu'il faut alors faire, c'est faire une soustraction entre la séquence SA du site et la séquence SA du jeu. Il faut faire des paires de chiffres et tout soustraire. Une fois que c'est fait, il y aura une séquence finale. Chaque numéro dans la séquence finale correspond à une lettre de l'alphabet. Forcément, ça forme un mot. Dans la zone de sécurité, on obtient par exemple le mot gardien. Mais il y a eu également d'autres mots comme le mot paradigme. Ce mot s'obtenait dans la zone de QG de la carte. Et en entrant paradigme sur le site, une image du nouveau goulag était obtenue. Bien évidemment, une portion de la carte de stand-off de Black Ops 2, carte mythique. Et chaque mot permettait alors d'obtenir différents indices, images ou encore même vidéos en avance pour la nouvelle carte de Verdansk. Et du coup, quelques heures après, se lance la deuxième partie de la destruction de Verdansk. Cette fois-ci, ça se déroule sur l'île de la Renaissance, 15 minutes avant l'explosion. Et donc la première partie de la destruction de Verdansk. Dans cet événement, le but est simple. Il est de trouver et sécuriser un colis nucléaire pendant une minute et demie. L'équipe qui aura complété la minute et demie avec le colis nucléaire aura la chance de lancer la bombe nucléaire sur Verdansk. Stop ! Wait ! Give us a chance ! You did what you had to do. You saved us all. Sous-titrage ST' 501 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 Verdansk était l'épicentre de la guerre froide Avec ses tunnels, ses goulags, ses bunkers et ses armes de destruction massive Ou encore dans les documents et renseignements secrets de Verdansk Qu'on pouvait retrouver souvent mentionnels les événements de la guerre froide Le tout met en avant le plan chaotique de Perseus et Stitch, Adler et lui capturer les victimes de lavage de cerveau Dans une vidéo pour le lancement de la saison 3 réalisée par les développeurs et responsables de Black Ops Cold War et Warzone Il confirme bien que la carte moderne de Verdansk connue depuis un an et un mois ne reviendra jamais Elle fait maintenant partie du passé Ce qui est intéressant étant donné qu'il est inévitable qu'un Modern Warfare 2 ou une suite à Modern Warfare 2019 sorte Mais ça sera sans le Verdansk moderne qu'on a connu de 2020 Qui visiblement a explosé Et donc j'imagine les opérateurs sont transportés vers une autre carte Une autre région éventuellement Ça ce sont des théories Warzone's been offered just over a year now and we hit 100 million players That number is astounding and I just want to thank each and every one of you for giving Warzone a shot It has been a blast Season 3 really kicks off with the transition event We want this event to be memorable We want players to actually be active participants in the story Players don't know it but current day Verdansk, they'll never play it in that state again The current day Verdansk is gone and it's not coming back Mais j'espère que la vidéo vous aura plu Merci énormément d'avoir regardé Voici tous les événements, les easter eggs, les éléments d'histoire Ayant mené à la destruction de Verdansk C'était un event assez intéressant A mon avis, forcément il y a eu le parallèle avec ce que Fortnite a fait Et il est vrai que Call of Duty a encore une petite marge Pour rattraper les événements incroyables de Fortnite Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu Je vous dis ciao et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos Peace Peace